Alors que Julia Vigna l'église sur la case de l'après-midi sur France 2, Marie Portolano prend sa place dans Télématin. Cette dernière quitte M6 pour revenir à son premier amour, l'information à la rentrée, vous verrez Marie Portolano sur M6, comme depuis deux ans, mais aussi sur France 2. La raison ? L'animatrice a accepté de succéder à Julia Vigna l'église sur le plateau de Télématin dès le lundi 28 août 2023. Un départ sur France Télévisions qui n'empêchera pas la diffusion de la prochaine saison du Meilleur Pâtissier sur la sixième chaîne, déjà tournée. Marie Portolano va donc changer de chaîne, d'émission mais aussi de rythme de vie. Pour Télématin, elle se lèvera désormais à 3 heures du matin. Un train de vie qui ne l'effraie pas, bizarrement non, car j'ai déjà fait des matinales chez Beansport. Et j'ai un enfant en bas âge donc j'ai pris l'habitude de me réveiller tôt. Et j'ai fait un test à 4 heures du matin, j'arrive au studio en 15 minutes au lieu de 45 en journée. A-t-elle noté dans les colonnes du Parisien, dimanche 27 août 2023. Désormais, l'animatrice, qui renoue avec son amour pour le journalisme, devra aussi revenir à des tournages en direct. Si est-il ce que je préfère. Venant du sport, j'ai toujours eu l'habitude d'être très réactive. J'ai vraiment pris le temps de réfléchir car j'étais bien chez M6. Mais Télématin, si est-il vraiment ce que je voulais faire ? Si est-il un gros défi pour elle, accepter la proposition de France donne a donc pas été difficile. La direction m'a fait cette proposition et j'ai le sentiment que Télématin ne se refuse pas. Si est-il une quotidienne, avec 3 heures de direct. J'étais contente aussi de me dire que je retrouvais à 100% ma casquette de journaliste. Même si si est-il un gros défi en tant qu'animatrice. Et, puisque je suis fan de The Morning Show, je trouvais ça génial que cela devienne ma vie. Sans les dramas. Côté binôme, elle officiera aux côtés de Thomas Soto comme Julia Bignali. Les deux journalistes se sont déjà rencontrés et il semblerait que leur duo fonctionne déjà, nous avons fait quelques réunions déjà et je l'ai trouvé très sympathique. Il m'a laissé beaucoup exister et proposer mes idées, parfois farflues. Une nouvelle recrue pleine de promesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada